Chez nos voisins du Sud, on en sait un peu plus sur cette fusillade meurtrière qui a éclaté hier en plein défilé du Super Bowl. Il s'agit d'une dispute qui aurait dégénéré entre plusieurs personnes, dont deux mineurs, qui ont été arrêtés. Anne-Sophie Jobin. Une fête réunissant plus d'un million de personnes qui a tourné en tragédie, en raison d'un conflit qui aurait éclaté entre des spectateurs venus célébrer la victoire des Chiefs de Kansas City. Peu après la fin du défilé, vers 15 heures, des tirs se font entendre tout près de la scène où se trouvaient les joueurs des Chiefs. Plus d'une vingtaine de personnes sont blessées, dont des enfants. Et une mère de famille et animatrice de radio bien connue, Lisa Lopez-Galvan, 43 ans, succombe à ses blessures. Dans le chaos qui a suivi, au moins un suspect armé a été maîtrisé par un civil qui l'a plaqué au sol. Travis Kelsey et Patrick Mahomes ont envoyé leur prière aux victimes. Tout comme l'ancien joueur des Chiefs, Laurent Duvernay-Tardif. J'ai vu ça hier, on était en répétition ici, puis ça m'a scié les jambes. Cette parade-là, j'étais là 4 ans, avec ma conjointe, avec des amis, puis c'est un non-sens. Trois personnes sont détenues, dont deux mineurs. L'enquête débute à peine. Anne-Sophie Jobin, TVA Nouvelles.